Je m'appelle Fabien Dupont-Troué, je suis directeur marketing chez Digital Bros France 5 of 5 Games et je m'occupe donc du lancement de Rugby World Cup 2011, le jeu de la Coupe du Monde de Rugby. C'est un jeu à licence, c'est-à-dire que vous avez, à part si ma mémoire est bonne, deux équipes, vous avez les équipes, licence les vrais avec les noms et tout ? C'est les licences officielles de la Coupe du Monde de Rugby, donc effectivement l'IRB qui est l'organisme qui gère la Coupe du Monde de Rugby est dans le jeu, donc ça nous permet d'avoir un contenu avec les maillots, les équipes, les noms des joueurs, les stades officiels de la Coupe du Monde qui aura lieu au mois de septembre, au mois d'octobre. D'accord, question très simple, alors au niveau du gameplay, nous ne pouvons malheureusement pas le montrer encore parce que c'est un contenu sous licence très très surveillé, mais pour le plaisir c'est abordable à peu près à tout le monde, puisque nous avons eu la chance de l'essayer avec vous avant, et donc il y a plusieurs niveaux et c'est vraiment abordable même pour le néophyte le plus complet ? Voilà, le jeu permet de monter d'un niveau facile et de connaissances assez limitées sur le sport, avec toutes les aides qui sont affichées à l'écran, jusqu'à un joueur un peu plus averti au niveau du rugby, des joueurs de rugby réels, d'aller loin dans les tactiques, les combinaisons de trois quarts, le pick and go sur les avants, mais c'est effectivement jouable aussi facilement pour les gens qui ne connaissent pas trop le rugby. J'espère que tout le monde puisse prendre un peu de plaisir avec le jeu. Même ceux qui savent jouer, ils prennent du plaisir ? Tout le monde, en gros, de tous les niveaux. Alors le rugby, le rugby, c'est pas un petit sport un peu, c'est pas un petit peu, je sais pas, c'est pas un petit peu, c'est pas une petite niche ça ? Non, c'est pas une niche parce que c'est le troisième événement télévisé en audience. La Coupe du Monde de rugby, elle se classe derrière la Coupe du Monde de foot, évidemment, et les Jeux Olympiques. Donc c'est depuis 2007, surtout, et la Coupe du Monde qu'on a eu la chance d'avoir en France. C'est un sport qui se développe énormément au niveau de l'audience télé. Ça se développe aussi en termes de licenciés dans le sport réel. Et ça nous permet justement de sortir un jeu qui n'était présent que tous les quatre ans, cette année, donc pour la Coupe du Monde 2011. Et c'est la première fois sur PS3 et Xbox 360. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent un vrai jeu de rugby, un bon jeu de rugby sur les nouvelles consoles. Donc c'est important pour nous, oui, aussi. Non, mais c'était une question. Alors j'ai vu aussi, vous me disiez tout à l'heure, que le rugby, c'est au-delà de la France. Maintenant, ça se développe aussi de l'autre côté de l'Atlantique, apparemment, côté États-Unis. Voilà, les États-Unis sont en train d'attaquer le rugby, enfin, de développer le rugby sur le territoire américain, notamment à cause de problèmes avec la ligue professionnelle de foot américain, qui risquent de faire une grève. Ça permet à la Coupe du Monde de prendre la place et d'être diffusé sur NBC. Ça, c'était prévu. Mais en plus, s'il y a la grève sur le foot américain, ils vont augmenter le temps de diffusion du rugby. Et donc peut-être... Voilà, et donc effectivement, le rugby étant un sport quand même assez physique, les joueurs américains vont quand même être assez, enfin, on pense intéressés par le côté physique du rugby, qui leur rappelle un peu le foot américain. Et donc, la Coupe du Monde va être diffusée pour la première fois en télé. Donc, ça amène quand même une audience énorme sur un territoire qui n'était quasiment pas touché jusque-là, puisque ils connaissent énormément le foot US, mais le rugby, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Par contre, c'est vrai que ça va alors plus leur appeler le foot américain, parce que le football tout court, enfin, le soccer chez eux, c'est carrément ignoré. À l'autre 3, je peux vous le dire, on peut le dire devant la caméra, il y avait deux pôles, il y avait FIFA, Minouz et Maiden, il n'y avait personne côté FIFA, c'était assez impressionnant. Non, pour revenir à nous, l'équipe qui développe, un petit peu, quelques mots au niveau de l'équipe qui développe ce jeu, ce n'est pas des amateurs, a priori, là non plus. Non, ce n'est pas des amateurs, c'est des joueurs de rugby, HB Studio, donc c'est le nom du studio. HB Studio, les joueurs, les gens qui fonctionnent, enfin, qui travaillent dans ce studio, sont des joueurs de rugby réel. Il y a des Australiens, des Canadiens, puisque par contre, le Canada a bien développé le rugby. Les physiques de Bûcheron fonctionnent aussi pas mal là-bas. Donc, effectivement, ils ont une bonne équipe. C'est un sport qui se développe aussi là-bas. Et le studio de développement a récupéré pas mal de gens de plusieurs nationalités qui sont intéressés par le rugby. C'est vraiment le studio qui gère le rugby, qui a fait les jeux précédents de rugby, et c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Avant, ils travaillaient pour des éditeurs, et cette fois-ci, ils se sont lancés en solo, c'est ça en fait ? C'est un studio indépendant qui sort un produit, un jeu important. Et étant donné qu'ils sont joueurs de rugby, c'est un projet qui leur tient à cœur. Au-delà de ça, au-delà de ces fameux 4 ans, vous aimeriez donc le transformer, peut-être, transformer l'essai, si je peux me permettre, j'aurais pas osé, mais ça y est, je l'ai fait, transformer l'essai pour le rendre annuel sous un top 14, c'est ça ? Ça pourrait être intéressant de le faire. Il y a des choses qui sont en train de se discuter, mais effectivement, on aimerait faire une version d'un jeu de rugby annuel, et avec un contenu plus important, soit au niveau international, et aussi au niveau national. Donc, il y a plein de championnats qui sont sympas développés. Il y a un gros championnat en France. Ce serait bien de l'avoir de manière annuelle en France. Écoutez, on vous le souhaite, et merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup.